Salut à tous, épisode 7 de la série C310 est permis. Dans cette vidéo on va faire un petit peu de personnalisation. On dit que mater c'est moche, c'est pas pratique par défaut. Voilà, parce que c'est une présentation comme celle-ci, mis à part que j'ai mis un terme foncé et que j'ai fouté un fond d'écran différent. C'est la présentation générale, une barre en haut, une barre en bas, bref. Je me suis posé la question, est-ce qu'avec une distribution qui n'applique aucune personnalisation, que ce soit Arch, Debian, Fedora, Funtu, Gentoo, qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi, peut-être la Slackware, bref, principale, qui propose des mathés bruts de décoffrage avec la charte graphique bruts de décoffrage et sans aucun petit tiers à la mathé tweak, si on peut arriver en l'espace d'une dizaine de minutes à transformer complètement l'apparence de mathé pour le rendre limite méconnaissable et plus ergonomique quels sont les canons actuels. Bref, donc j'ai pris une Arch Linux installée avec Arkiniware, j'ai rajouté dedans PMAKUR alias ajouté suppression de programme de Manjaro qui est très pratique quand il y a besoin d'ajouter un logiciel, LibreOffice, Firefox, Thunderbird, Gimp, bref, une petite logitech intéressante et on va voir ce que je vais arriver à faire à partir d'un mathé brut de décoffrage en l'espace de 10 minutes, montre en main, on est parti ! Et bien sûr, sans se presser pour faire tout ça ! Donc j'espère qu'il ne va pas me faire un démarrage avorté, parce que parfois un VirtualBox a quelques petits problèmes avec le noyau Linux 4.12, je ne sais pas pourquoi, parfois oui, parfois non, parfois ça plante, parfois ça ne plante pas, il ne faut pas chercher à comprendre ! Donc, nous allons conserver uniquement les outils de base, la charte graphique de base, bref, Maté Tweak ne sera pas utilisé, donc vous voyez, on a un Maté, tout ce qu'il y a de plus classique au démarrage, donc le temps qu'il me charge, j'ai donné Météo, je vous prouve bien qu'il n'y a aucun... Oups ! Qu'est-ce qu'il me fait là ? Là, c'est un truc, je ne sais pas ce qu'il s'est passé, un petit bug graphique, peut-être qu'un truc que j'avais oublié de mettre, on verra après. C'est pas grave, sale bête, parfois ça arrive, ben ça, un peu d'aider à direct, on verra plus tard. Donc, je vous prouve que dans les paquets étrangers, il n'y a que Power et PAKUR pour gérer les paquets en mode de ligne de commande, HOMAZSHGIT pour avoir un thème ZSH, et PAKUR, cet outil. Voilà, donc, si on regarde, si on fait la recherche, par exemple, de Maté Tweak, Codal, et ici, voilà, vous avez la preuve qu'il n'y a pas de Maté Tweak. Donc, ce qu'on va faire, on va changer le fond d'écran, pour commencer, on va faire une seule barre, qui sera 50% plus épaisse que la barre du haut, on va fusionner les deux barres, et vous allez voir ce que ça va donner au résultat. Donc, il est 9h25, voilà, et bien, 9h25, enfin, on va mettre 9h26, voilà, il est 9h26, au moment où je relance l'ensemble, on est go. Donc, on va rester dans le centre de contrôle, pour nous simplifier la tâche, ça nous évitera de changer 15 fois de menu, donc on va commencer par l'arrière-plan, et on va prendre un fond spatial, parce qu'il y en a plusieurs, donc c'est pour ça, Cosmos, il y a plusieurs, c'est diaporama, donc je ne sais pas quelle est la vitesse de changement du diaporama, voilà, donc déjà, ça, c'est fait. On va mettre, on va prendre notre tête, peut-être Black Maté, tiens, on va prendre un thème foncé, comme ça, déjà, c'est plus sympa. On va changer les icônes, on va mettre les icônes, on va mettre Maté, Fines à Dark, ouais, bon, elles sont vertes, c'est dommage. Voilà, donc nous avons un joli icône différent, voilà, donc dommage qu'elles soient vertes, j'aurais préféré qu'elles soient d'une autre couleur, mais bon, Fines à Grey, ça donne quoi ? Ouais, c'est pas bien, c'est pas mal aussi, bon, ouais, nous avons un thème d'icônes Fines à, c'était l'ancien mode avant, on va prendre Advaïta, voilà, ça va changer un peu le thème de curseur, donc ça maintenant, on n'y touche plus. Là, j'ai rajouté l'outil IDM, Gritter Settings, c'est un outil qui doit être disponible un peu partout, mais là, je ne le toucherai pas pour le moment, sauf que, bien, on veut personnaliser le IDM aussi. Donc, maintenant, on va, on va fermer ça, on va fusionner les deux barres, mais avant de les fusionner, on va regarder ce qu'il y a. Donc, il y a l'outil pour aller directement sur le bureau, la barre de, l'affichage de boutons pour les différents logiciels, et les bureaux virtuels. Donc, elles font 2 x 24 pixels de hauteur, ce qui nous fait 48 pixels, ça fait un peu d'espace manger. Donc, la première, je vais la redimensionner, en 36 pixels, et la seconde, elle va gicler. Voilà. Donc, elle, elle gicle. Voilà. Donc, déjà, c'est ça, c'est fait. On va remplacer ce menu, parce qu'il y en a d'autres, et je vais prendre le MatéMenu, qui est un clone du MinuMint. Voilà. Clac. Qui nous fait penser, qui est un peu un clone du menu Mint, qui est quand même beaucoup plus moderne, qui fait penser un peu au thème classique de ce que proposait WinXP. Donc, lui, il va gicler. Voilà. Et on enlève. Et lui, on le déplace. Crac. Boum. Voilà. Donc là, on le verrouille au tableau de bord. Voilà. Déjà, on a un thème moderne. On va rajouter maintenant tout ce qui est bureau virtuel. Parce que c'est quand même un con, ne plus avoir les bureaux virtuels. Donc, sélecteur d'espace de travail. Ajouter. Par contre, il prend de la place. Ce n'est pas compliqué. On va le faire un peu réduire sa place. Préférence. On va le mettre sur deux lignes. Boum. Voilà. Déjà, on a gagné de la place. On va rajouter un séparateur. Alors, on a traîné le séparateur. Voilà. Clac. 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 Voilà. Donc, on va le coller au maximum au menu. Voilà. On va l'évoluer au tableau de bord. On va déplacer la barre en bas. Ça sera un peu plus pratique. Propriété. Barre. En bas. Voilà. déjà, on a l'apparence un peu plus sympatoche. Vous ne pouvez pas dire le contraire. Donc, si on lance, il nous faut la barre pour pouvoir jongler entre les différences ensemble. Donc, on va rajouter afficher le bureau. Crac. On va la déplacer. Paf. Et on la verrouille ici. On va rajouter un séparateur. On va rajouter un sélecteur de fenêtres pour qu'on puisse avoir quand même les différentes fenêtres. Voilà. On va rajouter. Qu'on va déplacer ici. Voilà. On va peut-être faire sauter le séparateur finalement. Voilà. Déplacer ici. Et on va verrouiller ici. Vérouiller un peu pas. Propriétés. Références. Grouper les fenêtres quand il ne s'est pas assez limité. Voilà. Comme ça, ça permettra. Parce que si on ouvre plusieurs fenêtres, au bout d'un moment, il va finir par me les fusionner. Voilà. Au bout d'un moment, quand c'est un peu trop limité, autant fermer l'ensemble. Voilà. Déjà, ça fait 5 minutes. Et on a bien avancé. Mais ce n'est pas terminé. Donc là, on va se rajouter... Ah oui. On va faire un tout petit effet. Parce que la transparence est à la mode. Donc, on va prendre ça. Propriété. L'arrière-plan. Couleur. On va prendre un gris foncé. pour rester dans un terme d'arc. Voilà. Et on va lui mettre... On va dire... On va lui mettre la transparence à 45%. On va lui mettre 50%. 50%. On va bien descendre la transparence. Voilà. On va lui mettre à 25% à peu près. Voilà. 25,4%. Et là, j'ai une barre de menu transparente. C'est sympa, non ? Euh... Si on va lancer, par exemple, Firefox et qu'on veut... On veut se mettre, par exemple, un raccourci Firefox, un raccourci Thunderbird, un raccourci LibreOffice. Très compliqué. Voilà. Donc, Firefox se lance. Quoique, j'ai peut-être mis un peu trop de transparence. Je vais remonter un peu la transparence. On va mettre 60%. 66%. Voilà. Ça sera mieux. Ça fera un peu moins moche. Voilà. Donc, nous avons notre ami Firefox. Qui est en anglais. On est en français. Par contre, le thème n'est peut-être pas le meilleur. Le thème Black Mathé. Mais déjà, c'est pas si mal que ça. Donc, on va rajouter au tableau de bord. Bon. On va rajouter euh... On va prendre dans LibreOffice, par exemple. LibreOffice Writer. Tac. Ajouter au tableau de bord. Ah non. Je me suis gouré. Je me suis mis au bureau et je me suis mis sur le tableau de bord. Autant pour moi. Donc, on va mettre ajouter au tableau de bord. préférences. Alors, ajouter au tableau de bord. Voilà. On va fermer ça. On va déplacer juste ça là. On va mettre un séparateur. Alors, rajouter au tableau de bord. un séparateur pour justement séparer voilà, séparateur ajouté, fermé. Donc ça, on va les déplacer. Bien sûr, on va déverrouiller les autres éléments. déplacer. Ah zut, il y a encore celui-là qui est encore verrouillé. On va déplacer. Eh, ça, race. Donc, c'est celui-là qui est verrouillé. Donc, on va Ah, c'est bête. Bon. Déplacer n'arrive pas. On va l'enlever. Ah, d'accord. Autant pour moi. Donc, on va l'enlever. On va l'enlever du tableau de bord. Voilà. Donc là, on va rajouter au tableau de bord. Bon, vous voyez ce que je veux dire. Si vous n'avez pas envie, vous pouvez très bien les mettre comme ça. Après, vous mangez les icônes comme vous avez envie. Tac, 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 Voilà. Donc là, euh, on va essayer de rajouter au tableau de bord. Allez, les greffons, préférences. Donc là, les greffons. Qu'est-ce qu'il y a toujours au tableau de bord favori ? Donc, on a un exemple, des thèmes. Voilà, on peut prendre le thème du bureau, bien sûr. Donc, on va prendre Black Maté. Et boum, on a le thème Black Maté. Les applications, les favoris, les emplacements, le système. Voilà. donc là, donc vous voyez, 9h35, on a une personnalisation qui est bien avancée. Bon, elle n'est pas complètement terminée, mais est-ce que d'après vous, c'est du maté ça ? Moi, je m'excuse, on a bien quand même, voilà. En 10 minutes, on a réussi à revamper l'ensemble. Et c'est sympa à voir. Je lance les livres-fils. Je lance Firefox. Qu'est-ce que je peux lancer aussi, par exemple ? Voilà. Et en 10 minutes, j'ai mon influence qui est personnalisée. C'est largement moins moche. Désolé pour le bruit. C'est largement moins moche que le maté d'origine. Et pourtant, nous avons maté en dessous. Voilà. Après, bien sûr, vous pourrez personnaliser un peu plus, mais déjà, regardez ce que j'ai réussi à faire en l'espace de 10 minutes, sans passer par Mat & Tweak. Et dernière personnalisation, un petit bonus. Si vous voulez, c'est vous installer l'outil LightDM GTK Greater Settings, vous pouvez modifier l'apparence du LightDM. Allez, 4x4. Donc, le thème. Le thème, le thème, le thème, position, panneau, position, fenêtre, apparence, le thème. Donc, je vais prendre le thème Black Maté. Voilà. Les icônes. Donc, je dis que c'était Maté, enfin, il s'agree. Voilà. Enregistré. Fermé. Et si maintenant, je ferme, je déconnecte. Voilà. Vous avez un superbe thème. Black Maté. Je ne sais pas si le fond d'écran va changer. Voilà. Et vous avez une personnalisation que vous pouvez appliquer sur n'importe quelle distribution proposant Maté brut de décoffrage. Là, par contre, j'ai peut-être mis un petit peu. Voilà. D'accord. il y a peut-être un séparateur. Propriété. Un séparateur qui m'ennuie. Donc, c'est pas grave. On va enlever les tableaux de port. Préparance. On va débrouiller les tableaux de port. D'accord. On va le déplacer un tout petit peu. Voilà. On va essayer de rajouter un enceint d'application. Voilà. Donc, bureautique. Les professeurs acteurs. Ajouter. Fermé. Voilà. on va le déplacer. C'est pas grave. Alors, il faut que je me retrouve. Je vais voir l'ensemble du ciel. Il se trouve. Déplacer. Hop. Voilà. On va le verrouiller ici. Voilà. Donc, ça a pris une minute ou deux de plus pour la fin de la finition. Mais vous voyez quand même, en dix minutes, on peut personnaliser un maté. Bien sûr, après, on peut prendre d'autres tamedicons. On peut prendre... Mais là, je suis resté avec l'offre brute. Donc, je vais déconnecter. Voilà. Et je vais éteindre. Bien sûr, j'aurais pu passer par brisque. J'aurais pu passer par autre chose. Mais je suis resté avec l'offre officielle. J'espère que cette vidéo, qui n'était pas trop longue, vous a plu. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis salut à tous et à la prochaine. Ciao.